Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le coût caché de l'automatisation. Je vais te parler des coûts que tu ne penses pas, qui sont capitaux pour automatiser ton business et avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Avant ça, tu as aussi un autre truc dans la description, ça s'appelle le groupe Telegram. Sur le groupe Telegram, je te partage toute ma recherche et développement sur mes business, des bilans, je te partage mon lifestyle à Dubaï, je te partage également toutes mes idées de business, tout ce que je fais, il y a des audios, des vidéos, des images, bref, tout ce que je ne peux pas te partager sur le podcast, alors tu cliques dans la description, c'est le groupe Telegram et tu nous rejoins là-bas. Allez, on y va pour le podcast. Le coût caché en automatisation, c'est quoi ? C'est ce coût que tu ne penses pas. Quand on fait de l'automatisation, on paye des logiciels, on paye peut-être des équipes de développeurs, on paye peut-être des prestataires, tu vas peut-être sur 5euros.com, sur Fever, sur Upwork, etc., bref. Et sur ces trucs-là, tu payes des gens pour automatiser des choses, donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a plusieurs coûts qu'on oublie, donc les coûts des mises à jour, le coût de, tu sais, dans un an, ton truc, il sera obsolète, il ne servira plus à rien, donc tu devras le faire redévelopper. Puis surtout, quand quelqu'un développe quelque chose, une deuxième personne qui va le redévelopper va devoir le redévelopper de zéro, tu vois, c'est globalement dans chaque chose. Donc ça, c'est un coût qui est compliqué. Ce n'est pas un coût caché, c'est un coût réel, c'est un coût que tu connais, c'est un coût qui est, quand tu as de l'expérience, tu sais que maintenant, quand tu fais appel à des projets, des prestataires, des machins, tu fais bien gaffe à ce que tu dis, comment tu le fais, et que tu négocies non pas le prix de départ, mais le prix des mises à jour, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je te parle de coût caché ? Donc, il y a le coût des outils, le coût de développement, etc., mais il y a un autre coût. Et ce coût, il est très important. C'est le coût que tu as de ne pas payer certaines choses. Je m'explique. Imaginons ton WordPress est hacké demain. T'as pas voulu payer 10 balles par mois pour faire des sauvegardes de ta base de données ou de ton WordPress, parce que ça ne servait à rien, puis bon, c'est pas grave, t'avais pas grand-chose, tu sais, quand t'as pris cette décision, t'avais 3 pages de visiteurs, c'était pas intéressant. Maintenant que tu commences à avoir un peu de sites, un peu d'audience, un peu de machin, ton WordPress, il est hacké. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Là, t'es bien embêté parce que t'as pas voulu, t'as fait ton radin, t'as pas voulu payer tes 10 balles pour sauvegarder ton WordPress, que ce soit un serveur, que ce soit un truc automatique, que ce soit un plugin, même, t'as même peut-être pas voulu payer ton plugin. Et ça, c'est le truc qui est vraiment problématique. Et ça, on l'oublie. Je vais te donner un autre coût, tu vois, par exemple. Je crois que c'est ce qu'on appelle le coût d'investissement, tu vois. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu refuses de payer des choses parce que tu penses que ça ira, peut-être que tu le fais toi-même, peut-être que j'en sais rien. Mais demain, quand tu vas avoir un problème, tu vas oublier que ça va avoir un autre coût. Le coût de ton temps, le coût que toi, tu passes pas ailleurs, parce que ça, c'est deux coûts différents. Il y a le coût du temps que tu passes quelque part et il y a le coût du fait que tu ne le passes pas ailleurs. Et ça, par exemple, quand tu connais rien, que t'es pas un technicien, c'est un coût qu'on a tendance à se dire, c'est pas grave. À une heure près, c'est pas gênant. Tu vois, moi, si je devais remettre à l'heure les choses que je faisais, notamment ce podcast, tu vois, je le ferais payer cher. Donc après, c'est des choix que tu fais en ton âme et conscience. Est-ce que tu es d'accord pour passer peut-être deux heures à solutionner un problème et remettre en ligne ton site pour finalement t'adresser à un prestataire qui le fera en 10 minutes, certes pour une poignée d'argent, mais qui le fera plus vite, plus rapidement que toi, mieux que toi probablement. Et en plus, où toi, tu pourras gagner ton temps pour tel argent. C'est un peu comme si tu payes quelqu'un pour faire le ménage chez toi, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux que tu payes quelqu'un pour faire le ménage chez toi plutôt que tu passes des heures à faire le ménage, tu vois. C'est des vraies questions qui se posent. Alors évidemment, si t'as les moyens, etc. Mais c'est le même état d'esprit. Et ce coût d'investissement, il est surtout sur la suite. Parce que quand ton site est hacké, quand tu dois faire tout ça, il y a un autre coût que tu ne prends pas en compte, c'est le fait que ton site, il est out. Et qu'en plus de ça, et bien non, t'imagines pour 10 balles, c'est-à-dire que t'as ton site qui est out, où les gens ne peuvent pas venir. T'as le coût du temps que tu vas mettre dedans. T'as le coût que tu ne vas pas mettre ailleurs, peut-être à créer des contenus, des formations, vers du consulting, du coaching ou quoi. En plus de ça, finalement, tu passeras par un prestataire parce que t'y pipe que dalle. Et qu'en plus de ça, tu vas payer le prestataire pour ça pendant que les gens, tes clients qui voudront acheter tes produits ne pourront pas le faire. T'imagines tout ça parce que t'as pas payé 10 balles. Et ça, c'est un truc, ça peut paraître bête, mais c'est un truc qu'on sous-estime parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas grave. Tu vois, moi, je la sauvegarde, je la ferai la semaine prochaine, je peux la faire à la main, je vais la payer un service, je vais la faire une fois par an, tu vois, ou deux fois par mois, ou je sais pas. Mais non, tu verras que quand ça t'arrivera, et tu le connais, ça tu le sais, quand ça t'arrivera, ce sera le mois ou la semaine où tu l'as pas fait. Et tu vas avoir les boules parce que plus t'avances dans le temps, plus t'as donné. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, c'est forcément le moment où t'as le plus tard, tu vois, c'est des mois, des mois plus tard. Mais ça, c'est qu'un exemple pour te montrer que ça marche pareil. Alors, je vais parler d'immobilier dans ce podcast, mais c'est un peu pareil dans l'immobilier, tu vois. Le coût que t'as à ne pas faire certaines choses, le coût que t'as à ne pas mettre ton temps ailleurs, tu vois. Moi, je vois trop de gens autour de moi qui parlent d'investissement et qui disent, oui, mais là, il faut que je m'intéresse à ça, il faut que je m'intéresse à ça, il faut voir que, par exemple, là, je vais passer du temps à faire ça, à faire ça, à faire ça, pour gratter peut-être 10% par an. Alors que les mecs, tu leur dis, mais tu sais quoi, concentre-toi à mettre un business, tu fais juste 300% en plus. Et non, tu vois, parce que non, c'est pas pareil. Mais finalement, si, c'est pareil. Ce qui compte, c'est ton temps, combien il va te rapporter, combien de temps tu vas mettre à tel endroit et combien ça va te rapporter, quel est l'objectif ? Bien sûr que c'est pas qu'une question d'argent, ça peut être une question d'objectif sur du long terme, tu vois, ça peut être un objectif de rente, ça peut être un objectif financier, du coup, mais ça peut être un objectif humain, ça peut être un objectif également pour ceux qui arrivent à la retraite, de revendre leur boîte plus tard et qui commencent à mettre en place des actions pour être certain de pouvoir s'extirper de leur projet. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Et automatiser, c'est important, notamment quand tu revends des boîtes. Et là, je parle aux gens qui sont un peu plus anciens. Alors, pas forcément plus anciens, mais parce que t'as des jeunes qui revendent leur boîte aussi, mais c'est pour dire que quand tu dois t'extirper d'un projet que tu dois revendre ou que tu dois gagner du temps ou ce que tu veux, tu recrutes ou t'automatises. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on parlera demain, mais c'est quelque chose qui est capital parce que ce coût d'automatisation, ce coût d'investissement, ce coût caché, on n'en parle pas, ce coût qui est que tes clients n'achètent pas parce que ça bug, qui est que ton temps que tu vas mettre quelque part, que tu ne mets pas ailleurs, qui produirait beaucoup plus de valeur. C'est comme si un gérant aujourd'hui, on lui demandait de faire de la prod de ses salariés. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, le premier, j'en fais, tu vois. Mais c'est une erreur selon certains contextes parce que finalement, c'est du temps que tu ne passes pas à développer des projets. Et quand demain, ton projet sera au point mort et que tu perdras de l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Tu te diras, j'ai été bête de me concentrer sur ces tâches-là, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de te concentrer autant sur faire des sauvegardes, automatiser des trucs, des machins, alors que tu as des logiciels pour 20 balles par mois qui le font pour toi ? Franchement, tout ça parce que tu ne veux pas claquer 20 balles. Mais si tu n'es pas capable de claquer 20 balles pour automatiser des choses dans ton business, moi, j'ai envie de te dire, je m'adresse au radin en disant ça. Enfin, radin, tu as compris, c'est pour te tacler un peu. C'est au moins le premier, tu comptes tes sous, il faut faire gaffe un peu. Du coup, ouais, si tu n'es pas prêt à claquer 20 balles pour des trucs comme ça, ce ne passera rien, tu n'y en auras jamais le temps. Tu vois, moi, aujourd'hui, si je n'avais pas automatisé mes podcasts, que je n'étais pas passé par des logiciels comme Zapier, qui ne me coûtent que dalle, qui me coûtait 50 balles par mois, etc., mais t'imagines le temps que je passerais à aller mettre le podcast sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mettre le truc sur Pinterest, mettre le truc en écho automatique avec les bit.ly, traquer, mettre le lien Telegram à chaque fois. D'ailleurs, j'espère que tu as rejoint le groupe au passage, mettre le lien pour rejoindre mes contacts privés. J'espère que tu as mis ton email également pour rejoindre les contacts privés. Tu vois, tout ça, si je devais le faire sur chaque endroit, sur Facebook, le temps, je passerais une journée, en fait, à faire ça. Mais non, avec des services comme Zapier, c'est quelque chose qui mette carrément mais plus beaucoup de temps. C'est automatique, en fait. Tu as juste à dire, à telle heure. Moi, aujourd'hui, mon podcast, tu vois, il va se terminer, je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Tu vois, il va se terminer en 10 minutes. Je vais l'exporter, je vais le mettre à un endroit et c'est terminé. Donc, au lieu de 10 minutes, ça va me prendre 11, allez, 12 minutes et l'histoire, elle est réglée, en fait, tu vois. Alors, si je devais le faire à la main, ça me prendrait des heures, en fait. Donc, évidemment que c'est important. Et ça, pour 20, 50 balles. Et tu crois que je vais aller développer, moi, ces trucs-là, mettre... Imagine, je le ferais, moi. Et il faudrait que je mette à jour les API, il faudrait que je mette à jour les systèmes. Et attention, ils ont changé les fonctions. Et attention, ici, ça, ça ne marche plus, il faut faire... Non, non, autant s'adresser à un tiers de confiance qui s'appelle Zapier. Moi, je recommande énormément Zapier là-dessus pour que tu puisses, tout simplement, faire tout ce que tu veux. Parce que Zapier n'a quasiment aucune limite. Quand on sait bien s'en servir, c'est quasiment infaillible, le truc. Et non seulement infaillible, mais en plus, ça répond à toutes les demandes et toutes tes questions et toutes les bonnes choses. Donc, clairement, moi, aujourd'hui, ce que je veux te conseiller, c'est de passer par Zapier. Et pour passer par Zapier, il faut savoir s'en servir et surtout savoir en quoi tu peux t'en servir et comment tu peux automatiser ton business en ligne de zéro. C'est d'ailleurs le sujet de la formation qui est en description qui s'appelle « Comment automatiser son business en ligne de zéro ? » Et dans cette formation, moi, je t'apprends à utiliser Zapier, mais je t'apprends également à poser ton vrai besoin pour automatiser. Parce qu'on croit trop, trop, on croit beaucoup trop qu'on sait ce qu'il faut faire pour automatiser, mais on oublie. On est souvent bloqué parce qu'on ne sait pas s'il faut faire ça, on ne sait pas comment il faut le faire, on ne sait pas si on se pose les bonnes questions. Et moi, je vais t'apprendre à te poser les bonnes questions là-dessus, je vais t'apprendre à te servir de Zapier. Toutes les fonctions de Zapier, je vais les aborder et je vais te montrer comment tu peux t'en servir efficacement, comment tu peux automatiser ton business, ton produit, ton Facebook, ton Google, ton MailChimp, tout ça. Tu peux automatiser énormément de choses. Même, par exemple, tu sais, tes paniers abandonnés, mais au-delà de ça, si t'es consultant ou formateur, tu peux automatiser énormément de choses. Je vais te donner plein d'idées là-dedans. Tu vas voir, j'ai même des thérapeutes dans mes clients qui m'ont posé certaines questions récemment où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut en fait. Donc évidemment, Zapier, c'est le truc automatique qui marche à mort en ce moment et qui continuera à marcher quoi qu'il arrive. Moi, je le recommande, j'ai automatisé énormément de business de mes clients grâce à Zapier. Donc, moi, je t'invite vraiment à prendre cette formation si tu veux automatiser ton business en ligne de zéro. C'est le sujet de la formation de la semaine qui s'appelle « Comment automatiser son business en ligne de zéro ». C'est dans la description, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté. Et bienvenue dans l'automatisation de ton business de zéro. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.